Je suis un peu le maître de cérémonie, meilleur ami, grand frère de Julien Sorel. La petite particularité c'est que tantôt je suis avec les acteurs, avec les personnages du roman et tantôt je suis avec le public du Palace, c'est-à-dire le public de 2016, donc moi je joue un petit peu sur les deux périodes. Il faut reconnaître que forcément quand on parle du rouge et le noir, c'est un roman qui va loin dans les sentiments amoureux, mais aussi dans la tristesse, dans la joie aussi. Et donc c'est vrai que chaque fin de spectacle c'est un petit peu comme une délivrance pour nous comme pour le public et on reçoit une dose d'amour condensée dans les saluts, c'est très très fort. Et là on a cette surprise-là à chaque séance parce que chaque public est différent, mais nous envoie autant d'amour à chaque fois donc c'est merveilleux. Ça se passe super bien, écoute, je suis avec une équipe qui est juste top, on s'entend tous super bien, on a un superbe accueil du public. Ça c'est quand même cool, donc on espère que le bouche à oreille va fonctionner et puis on se donne à fond tous les jours. La preuve est que j'ai plus de voix, j'ai plus rien, mais il va encore falloir qu'on y aille à fond. On défend un projet assez audacieux, le rouge et noir adapté en opéra rock, déjà je trouve ça audacieux. Quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, c'est pas une tannée d'être ici et de reproduire ça. Et puis après on a aussi une marge de progression qui est énorme et à chaque fois qu'on remonte sur scène, on essaye de toujours faire mieux. Mieux dire les phrases, mieux enchaîner entre nous, toujours faire vivre les choses, c'est ça aussi l'avantage de la comédie que moi je ne connaissais pas du tout. C'est s'adapter, des petits moments d'impro, il y a toujours quelque chose qui change, selon l'humeur, selon la troupe, selon tout. Les musiques sont pop rock, mais l'ambiance est vraiment rock, le rouge et le noir est totalement respecté, donc pour ceux qui ont aimé le bouquin, vous ne serez pas déçus. Pour les inciter à venir, je leur dirais que par rapport à tous les spectacles qui se montent ici, on ne va pas dire qu'on est les meilleurs ou qu'on est les moins forts. On va dire que ce qui est sûr, c'est qu'on propose quelque chose d'extrêmement différent, de novateur et de touchant. C'est une belle salle avec un beau show, avec des personnes vraiment sympas et on ne perd pas son temps à venir ici. Nous avons absolument adoré, c'est une super découverte, c'est une équipe qu'on a déjà suivie au niveau programmation et on est vraiment ravis d'être montés sur Paris. Les comédiens, les chanteurs, tous les faits qu'ils donnent sur la scène et tout ça, franchement c'est super bien. J'ai adoré, c'était trop bien, franchement, je connaissais les lèvres de Stendhal aussi et même les chansons, j'ai vraiment adoré en fait. Nous nous sommes levés à 4h ce matin pour revoir ce spectacle. Le réalisateur, ça fait déjà quand même 8 comédies, donc il s'y connaît et ce sont des grands artistes. On s'est tous réunis de 4 à 3 de la France pour venir le voir ensemble et voilà. C'est extraordinaire, moi je dirais. Magnifique. Ouais, c'était magnifique. Grandiose. Original. Émouvant. Moi je le conseille.